Buckingham Palace a fait une annonce fracassante ce week-end. La reine Elisabeth II a été testée positive au coronavirus ce dimanche 20 février. Le palais a donné des nouvelles de la monarque et annoncé que ses engagements programmés en visioconférence ont été annulés. La reine souffre toujours de symptômes légers de type rhume. Placée sous surveillance, la reine avait donc effectué plusieurs tests, dont l'un d'entre eux s'est révélé positif. Sa Majesté présentant toujours des symptômes légers semblables à ceux d'un rhume, elle a décidé qu'elle ne tiendrait pas les engagements en ligne prévus aujourd'hui, mais elle poursuivra des tâches légères, a annoncé Buckingham Palace. Le 8 février, la reine Elisabeth II avait rencontré son fils le prince Charles, testé positif au COVID-19. Deux jours plus tard En effet, le père des princes William et Harry avaient déjà attrapé le coronavirus en mars 2020. Cette fois-ci, si est-il le 10 février dernier que le prince Charles a été testé positif au COVID, juste après avoir participé à une réception au British Museum à Londres, en compagnie de son épouse Camilla et certains membres du gouvernement. Âgé de 95 ans, l'état de santé de la reine Elisabeth II va être surveillé très attentivement. Le prince Charles Le prince Charles a donc été contaminé mais a réussi à s'en remettre rapidement. J'ai eu de la chance et je m'en suis assez bien sorti. Mais je l'ai eu, et je peux donc comprendre ce que d'autres ont traversé, avait confié le fils de la reine Elisabeth II. De quoi chambouler les 70 ans de règne de la mère du prince Charles. La reine Elisabeth II Le prince Charles Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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